Je vous le disais en titre, le coronavirus a donc emporté une légende du foot. Celui qui avait ramené l'Olympique de Marseille au sommet, Pape Diouf est mort à l'âge de 68 ans au Sénégal où un avion sanitaire venait d'atterrir pour le ramener en France. Son état de santé n'a finalement pas permis son rapatriement. Celui qui a dirigé l'OM de 2005 à 2009 est officiellement la première victime du virus au Sénégal. Journaliste sportif, agent de joueurs très influents et président de club, retour sur les nombreuses vies d'un homme adulé à Marseille avec Florent Germain. Oui, pour beaucoup de supporters marseillais, Pape Diouf restera avec Bernard Tapie, le plus grand président que l'OM ait connu. Diouf, ce n'est pas l'époque des titres, mais celle d'une fierté. Retrouvée sous son mandat, l'OM se qualifie régulièrement pour la Ligue des champions. Marseille brille avec Nasri, Niang, Valbuena ou Ribéry. Surtout Pape Diouf gère l'OM d'une main ferme, capable de gagner un bras de fer avec Ribéry justement pour l'empêcher de signer à Lyon. Courageux et culotté, au point d'envoyer au Parc des Princes une équipe de mines aux Marseillais pour affronter le PSG car le quota de place réservé aux supporters de l'OM n'était pas suffisant à son goût. Jusqu'au bout, certains de ses amis marseillais, journalistes, dirigeants ou supporters influents ont remué ciel et terre pour rapatrier l'ancien président de l'OM en France. Pape est décédé au moment où l'avion sanitaire atterrissait à Dakar, raconte abattu un de ses proches. Et parmi les nombreuses...